On parle régulièrement des délais dans le système judiciaire. Voilà que la pénurie de psychologues pour les évaluations psychosociales, ça vient aussi compliquer les choses, particulièrement au tribunal de la famille. On en discute avec maître, oui, Valérie Assouline, avocate en droit de la famille et de la jeunesse. Maître Assouline, bonjour. Bonjour. Vous m'apprenez, en fait, je devinais qu'on avait parfois recours à des psychologues pour certaines situations. Est-ce que c'est courant d'avoir accès à une étude psychosociale pour, entre autres, déterminer qui devrait avoir la garde des enfants? Oui, absolument, c'est très courant. Alors, pour déterminer qui aurait la garde, pour évaluer les capacités parentales d'un parent, pour évaluer s'il y a aliénation parentale ou non, ce sont des expertises qu'on demande et qu'on requiert fréquemment, et que le tribunal requiert également, parce que ça l'éclaire, ça éclaire un juge sur la façon, la direction à prendre dans un dossier. OK, donc ce sont des psychologues qui, quoi, rencontrent les deux parties et au terme d'une rencontre, émettent un rapport? Absolument. Donc, ce n'est pas au terme d'une rencontre. Ils vont rencontrer les deux parents, ils vont rencontrer les enfants, ils vont observer aussi la relation pour évaluer les capacités parentales. Donc, ils vont observer un parent avec l'enfant, ils vont voir s'il y a aliénation parentale ou non. Et ça, c'est des dossiers qui reviennent de plus en plus fréquemment. Avec les conflits sévères de séparation, on a besoin de ces évaluations pour nous guider. D'abord, est-ce qu'il y a aliénation parentale ou pas? Parce que ça ne peut pas être évalué comme ça. Il faut un psychologue pour évaluer ces problématiques-là. Et je peux vous dire qu'on a des attentes d'une année dans certains dossiers parce que les experts se comptent sur les doigts de la main. Et ça, c'est inacceptable. Donc, il y a beaucoup moins d'experts ou il y a beaucoup plus de séparation? En fait, déjà, il n'y a pas beaucoup de psychologues. Vous savez qu'on attend pour avoir, par exemple, il y a des enfants en centre jeunesse qui attendent d'une expertise, qui attendent d'avoir des services d'un psychologue. Et dans la famille, au niveau de l'expertise, il y a très peu d'experts. Donc, et comme on a plus de conflits de séparation, eh bien, c'est certain que ces experts-là, ces mêmes experts, sont sollicités énormément. Est-ce que c'est des psychologues qui travaillent pour le système judiciaire? Et c'est eux pour lesquels on a un criant besoin? Ou ce sont des psychologues à qui on fait affaire dans une région donnée? Non, eh bien, il y a des psychologues qui travaillent pour, par exemple, le service psychosocial. C'est des travailleurs sociaux. Mais il y a des psychologues qui sont spécialisés en expertise psychosociale. Et il n'y en a pas des tonnes. Alors, c'est l'enjeu qu'on a. Donc, ce sont des experts. Parfois, c'est au privé. Parfois, c'est le système aussi, au niveau public, où il y a des experts. Mais le système est tellement débordé qu'on n'envisage même pas demander une expertise au niveau public. Là, c'est très, très long comme délai. Et c'est parce qu'ils s'en vont tous au privé, parce que les conditions sont meilleures. Et je ne sais pas, moi, un couple qui se sépare, qui a beaucoup d'argent, va y avoir accès rapidement? Même pas, c'est ça le problème. Même pas. Alors, quand même, parce que c'est vrai qu'il y a des dossiers où on se dit, mon Dieu, il faudrait une expertise rapidement. Et on n'arrive pas à en avoir rapidement. On a un nombre limité d'experts psychosocials. Et donc, il y a de psychologues psychosocials. Et c'est des expertises qui font attendre l'enfant. Parce que l'enfant peut se retrouver en garde avec un parent, par exemple, et avoir des accès limités à l'autre parent, en attendant l'expertise. Et qui, au bout du compte, est perdant, ce sont nos enfants. Puis, d'emblée, le juge ne donne pas 50-50 aux deux parents dans une situation comme ça. Non, parce que d'emblée, vous savez, il va y avoir, par exemple, des allégations d'abus psychologiques, des allégations d'abus sexuels, des allégations d'aliénation parentale. Alors, tout ça, ça nécessite une évaluation. C'est sûr que, lorsque l'on est devant un juge en urgence et qu'on plaide, par exemple, qu'il y a allégation parentale, il faut une expertise, là. Et donc, en attendant, c'est certain qu'on va être prudent. Et on fait quoi si les psychologues ne sont pas en train de se précipiter dans les universités? On fait quoi? Est-ce qu'il y a un autre corps de métier qui pourrait venir pallier à cette pénurie? Oui, absolument. Il y a les travailleurs sociaux qui, également, peuvent faire des expertises psychosociales. Sauf que, le problème, c'est qu'un travailleur social est limité dans ses interventions, il est limité dans son analyse. Un travailleur social ne peut pas venir nous dire qu'il y a allégation parentale. Il faut un psychologue pour ça. Et dans des dossiers de plus en plus fréquents, et je souligne aussi le droit de la jeunesse, où on en a besoin de ces expertises-là, eh bien, on est en attente d'experts. Et parfois, ça peut attendre un an, et c'est trop long. Alors, ce qu'il faut, c'est favoriser, bien évidemment, qu'on a besoin de plus de psychologues, mais on a besoin surtout de s'assurer que ces psychologues-là fassent des expertises psychosociales, parce que ce n'est pas tous les psychologues qui veulent faire des expertises psychosociales, et se retrouver au milieu de deux parents dans un litige, et aller au tribunal aussi témoigner. Alors, ce n'est pas tous les psychologues qui veulent faire ça non plus. On comprend que ça doit être une vocation, en quelque sorte. Bon, on se laisse malheureusement avec pas beaucoup de solutions, mais au moins, on a exposé le problème. Maître Valérie Assouline, avocate en droit de la famille et de la jeunesse, merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci.